Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais aller pêcher, je suis en vélo, ça change un peu, on va essayer d'aller straper des petits sarouenés voilà c'est la fin du mois, il n'y a plus d'essence, allez on se rejoint, on va essayer d'en prendre des jolis j'ai pris le matériel habituel sauf que j'ai pas de saut, voilà à tout de suite, let's go fishing bon me voilà arrivé, alors je trouve que ça glisse avec mes chaussures, faut que je fasse attention là, ça glisse vachement là donc j'ai en un sac, j'ai mis ce dont j'aurais besoin, hop j'ai pas de saut, là j'ai un sac de viandard de congèle direct, je congèle pas le poisson mais bon voilà j'ai mis un petit élastop, alors là j'ai pris des crevettes de toutes sortes, on va essayer, on va voir hop ça on va avancer direct, voilà, allez, pas te faire manger par un sarouené, j'ai mis le fil élastique dans ma poche alors on a canne télescopique parce que c'est plus pratique, alors je suis habillé en peine mais malheureusement j'ai pas de peine sur cette canne et j'espère que le moulinet va tenir parce que c'est pas gagné donc il y en a un qui m'a demandé de dire la taille des hameçons, alors là ça doit être du 1-0 ou 2-0, c'est des gros hameçons voilà, pas de ligne costaud, là on s'en fout le diamètre, tu peux monter, je suis sûr qu'en même en 60 ça doit le faire moi j'ai la problématique, il faut que tu vois que je soulève les poissons, donc il faut être relativement costaud donc souvent je mets du 38, un bon 38 voilà, on peut pas être plus, voilà, alors la canne elle va être un peu courte pour aujourd'hui c'est pareil mais j'avais pas le choix comme je suis en vélo, j'ai eu chaud là, j'ai speedé, je sais pas pourquoi j'avais envie de speedé enfin ça va être agréable quand même, voilà, peut-être descendre un peu plus la caméra ouais non c'est pas mal, ouais ça devrait être bon allez on y va ? j'ai peur de glisser là, franchement parce que c'est super glissant, il y a eu beaucoup d'humidité tu vois, il y a des espèces de... surtout quand j'ai un poisson, quand j'ai pas de poisson je m'en fous mais lorsque j'aurai un poisson, ça va falloir que ça se gaffe, j'en descends de là et tout puis la canne est courte, alors voilà, tu sais tout alors la cadre a fait 3 mètres, il faut bien 44, alors le rocher il est pas hyper hyper découvert putain, bah mon ombre laisse tomber, c'est horrible ça par contre, c'est pas bon du tout là parce que les stars sont quand même dans le bouillon, ils mordent sur des gros remontages mais si ils me voient, ils vont peut-être pas mordre autant regarde, ça peut pas que je bouge le trop, si je bouge pas, je pense que ça ira je vais rester tout le temps debout alors là, je vais mettre pas trop de fond parce qu'il faut que je pêche voilà, ça, ça devrait suffire allez, on y va ? c'est parti, euh... ouais, là-bas ah, ça lance moins bien que la canne, déjà c'est chiant voilà ah, il a coulé, ah non il coule ah non je sais pas si il coulait là il est où ? non, c'est bon c'est cool mais euh... ah, il... voilà il y a des vagues, hein, ça bouge bien là c'est pas toujours facile de maintenir la bannière ah, j'ai que le galère un truc, tu vois voilà, on va mettre ici, hein, on va voir ce que ça donne peut-être mettre un tout c'est que je le serre à fond, je prends ou quoi ? non, comme ça c'est bon voilà la canne elle est poussiéreuse tellement ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec, hein il est dans le garage, là, ça bouge pas allez, on va remonter, on va le rejeter on va remettre un coup de fil et la stock pour bien ressouder tout ça ah non, je m'accroche en dessous, tu crois, ça ? voilà, décrocher faut pas s'énerver, hein quand c'est comme ça, elle est tombée ouais, je suis assez tron faut pas en mettre beaucoup, hein il est pas pris sur moi, si je vais sur moi je vais le mettre dans la poche arrière ça sent le poisson, là je me coupe les ongles et j'ai des ongles de malade il y en a un bonnet qui m'a dit qu'on pouvait mettre un bout de bois, là, ce qu'il faisait, c'est pas mal au milieu avec une fente dans le bois pour mettre le fil c'est pas idiot du tout c'est même une très bonne idée que je ferais peut-être si j'y pense encore le problème, c'est que t'as des idées et après, si je pêche au l'heure, par exemple, je vais tout oublier vite fait j'ai un gros cerveau épais, là ah là, je suis en plat dans mon ongles, c'est peut-être pas terrible, ça il est où mon flotteur ? il est où ? il est où ? merde, il remonte même pas il est là oh là, ça coule, ça coule ou pas ? je suis juste dans mon ongles, ça c'est vraiment pas super je le vois pas, si je le vois il coule ou pas, là merde, il est où ? je suis accroché au caillou, j'en sais rien, là, au début, c'était un peu compliqué non, ça y est, c'est décroché, il devait être au fond quand même je suis super bien placé qu'est-ce qu'il fout, il coule ou quoi ? il coule pas ouais, je suis bien placé, là, super, il n'y a pas de vagues en plus là, si ça lance, ça va peut-être là je suis sur le caillou, là, sur ça qu'il s'accroche oh, la vague, elle a tiré le le flotteur on prend des beignes, hein le soleil va se barrer parce qu'on va flotter, là, après donc quand le soleil va partir il n'y aura plus mon ombre il est où mon flotteur ? ça, c'est un peu relou, là déjà, je me suis accroché tout à l'heure en montant, c'est vraiment que... il n'y a presque plus de soleil, là, ça c'est bon, là par contre, il y a une sale pouille de ouf, là il y a des crues, là c'était lourd, à chaque fois je ne veux pas voir bon, les Jetta, je vous reprends si... c'est qu'est-ce que ça, pas ? c'est lourd ! putain, c'est une vieille, ça, c'est quoi ? c'est bizarre oh là là, la vache ah, j'ai bien vu la touche et tout il est où, il est coincé ? je ne le vois pas du tout, c'est une vieille parce que... ah non, c'est rapide c'est un star, il doit être stock il doit être stock, les amis, oui, je le vois il va falloir que je descende, il n'y a pas trop de choix par contre, c'est super glissant, là tu vois, je ne vais pas me casser la gueule dans l'eau, surtout on va se mettre sur le petit promontoir et puis on va essayer de le remonter comme on peut avec cette canne relativement qu'on regarde comme il est joli wouhou alors est-ce qu'il est bien piqué ? je pense qu'il est bien piqué, est-ce que je l'ai bien laissé partir ? on va le serrer à fond je ne sais même pas s'il est bien mis mouliner sur le... allez, on va essayer j'espère que le mouliner va tenir allez, putain, allez, c'est bon ça, tiens oui, wouhou et voilà quel plaisir les amis oui, oui, oui oui, 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 oui ça va valoir un petit selfie direct il est beau, regarde ça shooté shooté et ben voilà ça fait pas longtemps que je suis là je fais déjà mon premier sars c'est cool, regarde il est joli allez, on va le garder celui-là on va le miam miam je vais la chever parce que ça fait un petit moment qui galère le pauvre joli poisson vive la pêcheur les amis, tu regardes youhou allez on va le tuer, on va le garder regarde les chicots qu'ils ont là tu vois les chicots là, regarde ça bon le couteau il était là, je l'ai vu il est bien fluo, ça il est pas très gros, c'est pas d'énormes il y en a beaucoup je le tue hein, tu vois on va le tuer comme ça et voilà, cool le banc il est là, on va se dépêcher on va essayer de ne pas rater les autres allez, on y retourne, go quel plaisir putain allez, ben, j'en tremble c'est trop stylé hein tiens, on va leur faire ça amorçage merde la pointe elle pique plus beaucoup je trouve ouais, elle s'est recourbée dans le ah il pique plus, merde, va falloir que je change d'hameçon peut-être la pointe qui est moussée donc je préfère changer d'hameçon direct j'ai oublié mon affattoir il ne faut pas filer d'hameçon donc je vais mettre un nouvel hameçon directement c'est un peu du gâchis mais je préfère avoir un hameçon qui pique quelle galère je trempe putain il va exciter ce poisson wouhou alors 2 je peux faire les bons noeuds parce que là quand tu serras les poissons si j'en prends un gros là 3 voilà je vais le couper, je vais le laisser assez long il va se serrer, là j'ai pas assez de bannière enfin de longueur pour bien serrer le noeud tu vois au bout il va se serrer tout seul quand j'aurai un poisson je laisse un peu trop, un peu beaucoup quoi mais je crois que c'est une moustache de crevette le poisson donc là j'ai perdu 10 cm je vais remettre 10 cm de fond pour être à la même hauteur que tout à l'heure bon on est pas non plus dans une pêche au coup d'hablette super précise tu m'as bien vu, tu as la camérate un peu super qu'est ce que ça fait plaise mais déjà tout à l'heure je pense que j'ai eu des touches ils l'ont grignotaux les enfoireaux allez vite on va essayer d'en prendre d'autres si c'est possible bien laisser l'ardillon dépasser ah il est cassant ce truc il commence à me saouler lui il faut bien le mettre le temps que je perds parce que s'il y a le bon là il va pas forcément rester 10 ans voilà bon on va laisser comme ça allez on y retourne on rajoute 10 cm de fond moi même quoi je m'en fous aller c'est pas grave on se reprend il n'a pas fait quelque chose ok je suis content le mouliner la tenue même si c'est pas à peine c'est bien voilà j'aurais même plus mon ombre c'est super elle me fait une belle touche un petit coquinou là une superbe touche il va faire un départ aussi j'espère quand même un peu mon frein même si j'ai pas reparti là il y a reparti non ? on va être sur le rocher là on risque de m'accrocher par contre là je pense que je suis vraiment posé sur le rocher ah 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 c'est des trucs bizarres non il se décroche il se raccroche oulala allez une part ou quoi là je vais m'accrocher au rocher bon c'est pas grave faut vraiment flirter avec les rochers c'est un peu bizarre mais c'est comme ça là je vois plus du tout le sauteur il est où ? il est où ? il est parti ou quoi ? oui poisson tu vois j'ai bien fait de l'essai encore un c'est génial c'est une vieille parce que si c'est une vieille on va aller doucement c'est moins important qu'à ça on va dire aïe 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 la galère là c'est un peu dangereux ouh on va la remettre celle-là si on peut elle est belle hein c'est bon une bonne vieille elle c'était pas mon frère elle j'ai été posé sur les cailloux elle a dû le ramasser dessus oulala elle est pas si grosse elle est pas si grosse on pourrait pas la monter voilà elle a bien avalé non ça va ouh j'ai fait un petit selfie avec papa et tu entremets allez on va faire un petit selfie allez on va être remettre on va te remettre mes mères c'est vrai que c'était un sarme hein j'ai prêt pour le grand saut c'est parti ouah les bières tombées super c'est beau t'as vu comme elle est repartie elle est par contre elle m'a bouffé ma crevette la coquinette allez on met une crevette et on y retourne j'ai peur de votre vie ça filmait il me semble ouais ça filmait super ouh et ben que d'émotion ça traîne pas j'en trempe d'excitation la vue il y a du poisson allez j'ai le derrière alors le star c'est plus noble que la vieille comme ça ouh 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 cool les petites pêches en Beclou ça éclate papa mais elle t'éclate les houpes de la pêche ou il a alors et c'est un petit peu sur un coin où j'ai pas encore été vraiment la balle si j'y arrive non il y arrive pas ça la canne de 5 mètres c'était quand même voilà je suis bien placé aussi en plus qu'à il part direct il par il part il part ou pas une passion lui l'impression qu'ils partaient mais 1 mais où là il est où il est où il est où parfois c'est pas évident là il parle là il part il part il part ou pas oui 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 allez vas-y repart alors là je le vois plus du tout si je le vois je pense que je suis posé pareil que tout à l'heure ce rocher mais j'ai pas envie de prendre que des vieilles quoi il doit être accroché ah il est parti grave grave oh cassé net merde c'est quoi ce délire oh j'ai cassé net j'avais un putain de départ il est parti là je pense à la vitesse où ça allait enfin merde c'est chier comment ça se fait que j'ai cassé en tout cas ouais j'ai perdu tout mon montage il faut que je remonte à galère en tout cas il ya des poissons ça fait plaise je me fais mon montage on se reprend après ok bon bah mauvaise nouvelle les amis j'ai pas pris j'ai complètement merdé j'ai zéro flotteur j'ai les plombs et tout j'ai pas de flotteur je vais être obligé de pêcher au toque et avec le diamètre que j'ai 113 ça va être un peu dur dur c'est pas grave j'ai pas choix oh putain quelle galère quel coup moi je m'en veux là je suis un gros naze s'il vous pêche t'es un gros nul voilà alors c'est pas possible d'être aussi con et si tu vas tu as la peau vivante devant toi et là je vais m'accrocher oh là là je suis excité en plus à du poisson pas de chance là juste un sarounet là aïe 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 quel abruti c'est là voilà je pense que ça va pas porter très loin mais bon c'est pas grave on va peut-être prendre du poisson quand même comme ça tout en nylon moi ça me fait de pêcher tout en nylon même si la détection des touches un peu différente on va en mettre ça ça va être de pas partir très loin avec la canne de ouf que j'ai là voilà en tout cas c'est vite monté plus vite qu'un qu'un montage car montage enfin tu vois ce que je veux dire tu as compris tu as à la quelle galère quelle galère la pêche des fois pas pour filmer galère c'est relou je suis vraiment trop naze j'ai pas à vérifier je suis tellement sûr de mon sac à ah là là quel con dire qu'à la maison j'ai des boîtes avec quelques flotteurs qui sont jolies je regrette ça tu vois tu m'amènes une boîte de flotteurs c'est noël il y en faut peut-être que j'en commande si j'en ai plus beaucoup là c'est temps ouais mais bien sûr ouais j'ai là je suis d'un peu trop là je le retrouve plus en file il est là voilà dès que tu te calmes ça y est ça ça solutionne le soi-disant problème excité la peinture des fiches mais t'assures pas là oh là là je sais pas où ça va lancer ça ça va être à une vraie galère je crois être obligé de mourir plus lourd peut-être que oula ça glit bon j'étais en préprendre c'est quelque chose ok je crois qu'il est au dessus de la vague oh oui ça va être dur à sortir ça d'être sur le rocher là il est où je crois qu'elle est sur le rocher on essaie de le sortir doucement je vais pas descendre il est juste en dessous je pense je sais pas ce que c'est hop là bon ça m'a l'air rapide c'est un sarouni encore ça il est où coquinou ça a pas l'air très très gros je vois pas du tout ce que c'est je vois pas il est en dessous attends je serre le feint alors voyons ce que c'est allez c'est dur un joli sard un joli sard les amis tac super et voilà la pêche ne s'est pas arrêté là ça c'est génial allez vous regarde ça un peu yes papa ça c'est du sarouni ça ça fait plaisir au taquinette j'ai bien senti la touche à deuxième petit sarouni qui fait super plaise il va rejoindre son petit pote qu'est ce que ça fait plaisir enfin petite vidéo l'avait fait si j'y arrive problème c'est que j'ai pas pris mon truc encore aujourd'hui j'ai vraiment du mal à papa ou aller voir super aïe putain il m'a mordu celui-là ça fait mal et voilà aïe 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 deuxième petit sarouni de toute beauté allez on va s'occuper de lui trop content c'était pas gagnant stop on va faire une photo photo voilà bouge pas pépère capture chuter allez on s'occupe de lui on éteindra l'appareil après quel beau poisson et il m'a défoncé mon badeline il avait bien avalé lui pas de tuer un poisson bien sûr c'est jamais plaisant mais bon je préfère tu les gardes et bon il faut le faire à deux poissons je suis vraiment content là où est-ce qu'il est mon homme sont là je vais refaire mon badeline toute façon il m'a détruit là je vais pas y aller tu vois j'ai pas y aller chercher j'ai une pince normalement putain je suis bordélique aujourd'hui tu veux voir ta gueule s'il te plaît peut-être récupérer l'hameçon quand même alors là il m'a tout détruit j'ai eu de la chance de le sortir celui-là ou coup là ça fait plaise je vais éteindre ça c'est super de poisson inattendu quand même aussi je venais pour ça mais je suis content quoi alors voyons voir la gueule du nylon ouais c'est pas très joli il est ouvert l'hameçon t'a vu la gueule on va tout refaire on va tout refaire c'est parti on va enlever quelques mois et là ça c'est pas abîmé ah bah j'ai mon stop flotte ça veut dire que j'ai pas perdu beaucoup ça s'est cassé à l'aimé rayon ça veut dire je me demande si c'est pas l'aimé au caca c'est ce que je prenais des vieux aimé rayon tout peine d'âme et ben voilà deux poissons de toute beauté quel plaisir la paix chouille allez j'étais un jeu refaire montage bon bah tu vois là j'ai remonté mon truc et j'ai bien fait tu vois d'adapter le grammage enfin je crois que c'est moi qui saigne ou voilà quand même pas je le sentirai j'ai mis deux habitudes je mets qu'une chevrotine là j'en mets deux parce qu'avec un gros nylon d'habitude quand je pêche un toc je suis en tresse mais j'aime bien le nylon franchement tu as vu comme il avait gobé il a rien vu il n'a rien vu petit coquine allez on va essayer d'en prendre un puis après on va se calmer ça a gardé cinquante mille comme si j'avais déjà pris un troisième sort on verra bien on va se faire plaisir je suis un peu voilà c'est vraiment une pêche rapide là je sais pas ça fait 30 minutes que je suis là en fait voilà alors là je peux te dire que je suis bien placé j'ai bien senti la touche c'était génial cette action là oulala par contre je vais vraiment m'accrocher je fais pas mal de plomb je pense que les poissons ils sont dans le coin vraiment génial comme pêche un autre toc, un au cloteur, c'est la fête c'est bien avec cette couleur d'appât tu vois c'est que ça se voit bien quoi je pense qu'ils ont une bonne vue les sars ils ont des gros yeux c'est la petite vieille petite vieille asthme très jolie petite vieille on va repartir à l'eau je vais essayer de la choper d'ici quel beau poisson quand même la vieille celle-là j'ai souvent des petites touches là elle me grignote elle bouge pas bouge pas ah putain ne bouge pas putain comment tu veux que tu enlèves ça allez attend je sais que la place ça sera plus facile je pourrais de la garder elle est toute petite en plus allez qu'est-ce qu'elle est docile elle j'aurais aimé l'une et je veux rien avec les polarisants pas que ça dure de trop là ça commence à être long pour elle ouais je sais que ça fait mal ma grande tu veux que je t'enlève ton hameçon il va falloir faire preuve un tout petit peu de patience oui allez viens ça fait que c'est pas trop long pour toi ma grande allez tombe par la tête merde on a un petit plat elle flotte elle flotte je la vois plus on va dire qu'elle est repartie hein ils m'ont gueulé pour moi je l'aurais gardé et quand tu peux en mettre un poisson tu le remets en tout cas c'est pas très intéressant de prendre des vieilles allez il me reste plus crevettes après ou trois même si j'ai enlevé les polarisants mais ça fait mal aux yeux la luminosité quand même allez on va me chercher un beau poisson il n'y a que des petites vieilles on dirait elle est toute petite celle-là j'ai encore un morceau de crevettes c'est cool ça je vais pouvoir repartir ce truc triste qu'elle est petite celle-là en général je pense que j'arrive pas trop à aller piquer voilà j'ai mis du pexeo ça te plait ça pexeo poil au dos allez c'est reparti hein youuuu petit là même si elle claque c'est pas trop grave tu vois le repart direct il n'y a pas de problème ouais mais tu vois pas ce qui se passe après ouais c'est vrai parce qu'elle est morte bienfait pour vous une petite pexeo en tout cas il y a du poisson il y a du poisson mais c'est pas gros ça c'est relou hein moi je veux du gros fiche je m'en fiche celle-là je les avais déjà congelés celle de la dernière fois ouais allez on va bien prendre autre chose qu'une petite vieille là un petit gros sard il y a un gros fort de sard il y a deux kilos là il y a un gros fort de sard il y a un gros fort de sard elle est là on va la voir regarde une rouge une magnifique alors celle-là j'espère que je pourrai la remonter c'est pareil ouhouu elle est piquée en bordure elle va peut-être retomber elle est à l'estoc ça c'est un morceau ouhouu peut-être c'est faire des beignets de vieille là c'est ce qu'il changeait mon gars celle-là elle vaut le coup qu'est-ce qu'elle est belle elle n'est pas encore remontée ça c'est lourd la misère je vais péter mon moulin regarde les boulins il se parle putain je regrette mes peines oh les poils voilà ça s'est cassé elle est retombée bon bah je crois que ça va conclure cette petite sortie je vais pas refaire de dégâts elle était belle celle-là je me voyais en train de manger des piches et ben voilà je me suis éclaté encore deux jolis petits sarronés et puis on va en rentrer ils sont beaux hein tu veux les voir attends je vais te les montrer dans un putain de sac de pucard ça si c'est pas un viandeur qui vaut pêche alors un petit j'aimerais bien les bidets presque mais bon voilà un petit et le plus joli il est plein de sang ça c'est gore c'est vilain regarde celui-là il est beau hein voilà bon bah je les remets chez eux et puis on va rentrer tranquillement en viclou et voilà on s'est éclaté c'était génial let's go à plus tout le monde et vive la pêche c'était trop cool alors elle est pas belle la vie wouhou wouhou t'as mis des trous il y a des trous trou 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 c'est simple quand même la pêche une canne un plomb, un hameçon, un flotteur et tu t'éclates allez go on va rentrer gentiment à plus tout le monde quel plaisir tu te balades en plus en rentrant trop cool hein ciao salut Thibaut c'est Toto merci pour la vidéo et un petit poisson d'anniversaire qui fait plaisir allez bisous tip tip tibobard c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti